Il y a pas mal d'études intéressantes et récentes sur un lien direct ou indirect cherchant à établir justement le lien entre bon taux de testostérone, taux de testostérone optimaux voire élevés, et vitamine D3. Le lien n'a pas été clairement établi, l'hypothèse étant surtout que c'est plutôt un lien indirect entre vitamine D3 et testostérone, puisque chez les sujets ayant une testostérone moins élevée, souvent on va y retrouver des personnes un petit peu plus grasses et moins musclées et moins actives physiquement, qui sont carencées en vitamine D, notamment parce qu'il y a potentiellement le fait qu'ils mangent une alimentation moins riche en vitamine D, qu'ils soient peut-être un petit peu moins exposés au soleil car moins actifs, et aussi dans le tissu adipeux, tout simplement la vitamine D3 se dilue et perd du coup de son absorption, de sa qualité, de son utilité au sein de l'organisme, de même que plus on a du tissu adipeux, de la masse grasse, plus on va produire une hormone qui s'appelle l'aromatase. L'aromatase en fait va dériver la testostérone que notre corps produit vers l'ostradiol, et il faut de l'ostradiol mais il n'en faut pas trop, et quand on en a trop, ça gêne l'assimilation, la correcte assimilation de la vitamine D. Ce qui fait que du coup, la vitamine D est indirectement liée à des bons taux de testostérone, surtout quand elle est bien assimilée, quand on y est bien réceptif, et au-delà du côté hormonal sur lequel elle peut avoir un impact indirect ou un lien indirect, il y a également des choses qu'on sait de source sûre comme la solidité osseuse, puisqu'elle travaille en lien avec le calcium, elle permet d'activer le calcium, mais également son puissant pouvoir antioxydant comme beaucoup de vitamines et minéraux, et pour finir également, eh bien, le côté immunitaire qui, à mes yeux, est un des plus importants, surtout en hiver, mais en réalité la vitamine D, on est de moins en moins actif, du fait de la tertarisation de la société, on est beaucoup en intérieur, moi le premier, et on n'est souvent pas suffisamment, ou pas assez bien, ou pas assez longtemps exposé au soleil, et dans ce cas, on manque un petit peu, ce petit truc en plus, de vitamine D, et comme la vitamine D soutient les os, le système immunitaire, potentiellement le système hormonal également, mais si ça prend avec des pincettes, ainsi que l'humeur, c'est un puissant antidépresseur, enfin puissant antidépresseur, c'est utilisé notamment dans le traitement de la dépression, ça permet de gérer l'humeur de façon positive, cette carence possible en vitamine D3 nous impacterait tous négativement. C'est pour ça que je vous recommande, et que je prends depuis des années en complément de la vitamine D3, et c'est pour ça que c'est un complément qui est dans les programmes d'absolument tous mes clients, parce que c'est un élément capital au bon fonctionnement d'un organisme, comme beaucoup d'autres vitamines, mais aujourd'hui je ne vous ai vraiment pas le temps de vous en parler, donc les gars, si jamais vous êtes intéressés, vous en avez de l'excellente 100% Made in France, la plus hautement biodisponible, vitamine D3 gélule Made in France, chez Raptor Nutrition, c'est là que je prends la mienne, c'est celle-ci qui m'aide au quotidien à me solidifier les os, évidemment, mais également soutenir mon système immunitaire, pour moi c'est vraiment une vitamine capitale, et je vous encourage tous à essayer.